bonjour tout le monde je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième vidéo sur le December Daily donc je vais vous présenter les papiers que j'ai choisi le matériel que j'ai utilisé et bien sûr mes pages de base allez c'est parti je vais vous présenter la collection de papiers que j'ai choisi donc c'est la collection Mary and Bright de chez Eco Park donc c'est une collection vraiment classique dans les couleurs de Noël je crois qu'elle était déjà sortie l'année dernière mais bon je n'avais rien acheté donc là je me suis fait plaisir cette année donc j'ai pris le pack complet de 12 feuilles 30-30 feuilles recto verso donc vous avez classique boule de Noël avec des rayures donc ça peut servir pour faire les fonds là des bandes qui peuvent servir pour la décoration de l'autre côté à celui-là il est très joli aussi donc c'est lumière lumière de Noël sur fond rouge j'aime beaucoup donc là c'est pareil le problème c'est toujours quand on a un papier recto verso c'est je veux pas couper parce que je vais garder les deux côtés il va falloir faire des choix le houff dans les tons verts avec un écossais là j'aime moins mais ça peut servir de fond les petites reines Père Noël sur fond rose bon ça j'aime j'aime même plus loin le fond rose mais enfin bon faut voir les petites reines peut-être carte de project life des grandes cartes là vous voyez qu'il y a du foil sur les cartes c'est très sympa donc à l'autre côté bah le problème c'est que l'autre côté j'adore j'ai pas pourquoi je suis vraiment tombé en adoration devant ces petites voitures avec leur sapin de Noël donc là ça va être compliqué pour moi de ben d'utiliser d'utiliser ces feuilles parce que j'aime les deux côtés j'en achète deux des points c'est siard avec la fond rouge là des toutes petites cartes project life avec les numéros des jours donc ça ça peut vous être très utile pour mettre les jours dans votre december daily côté donc Noël mais fond rose encore petite carte project life là toujours avec du foil ça c'est très sympa avec un fond plus uni là classique Père Noël traîneau est toujours avec du foil donc ça c'est très sympa je trouve là celle ci est très belle mais au christmas falalala holidays happy holidays toujours en foil vraiment très très joli côté à l'écossais vert que j'aime moins là très 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 mignon ces petits sapins et surtout que toutes les branches en foil je sais pas si vous voyez là la caméra c'est vraiment très très beau avec des flocons de l'autre côté et la dernière la dernière des petits cadeaux de toutes les couleurs avec de l'autre côté sur un fond vert les lumières et dans ce pack vous avez en plus donc à une planche de stickers comme ça on va pouvoir utiliser ça donc dans les pages du december daily donc là voilà pour le papier de base du côté des embellissements donc j'ai acheté des die cut ecopark et toujours la collection mary and bright je vais voir comment je peux les insérer ou maintenant dans la les pages de base ou bien après lorsque je mets j'ajouterai les photos j'ai pris c'est alors c'est pas vraiment des die cuts puisque c'est rigide je sais pas trop comment ça s'appelle donc je vais voir aussi parce que je trouvais ça sympa et ça alors c'est donc chez create paper la collection mary day ça fait un peu comme des boules de noël donc ça je je vais vraiment les en mettre dans dans mon december daily ensuite qu'est-ce que j'ai préparé comme matériel les tampons des tampons clairs donc des flocons sapins tout ce qui a créé à noël c'est une planche de qu'est-ce qui dit tampons donc j'ai sorti un peu ce que je trouvais en vert et rouge dans mes collections memento distress en pin up je vais voir lesquels correspondent le mieux au ton des papiers ensuite j'ai aussi prévu d'utiliser des pochoirs pour ces pochoirs j'ai de la texture paste que je laisserai ou blanche ou je vais teinter avec de l'encre aussi je ne suis pas je ne sais pas encore je vais je vais tester ensuite mes tampons j'ai prévu aussi d'en embosser certains donc j'ai sorti la verza marque et puis les poudres à embosser donc j'utiliserai suivant le blanc rouge suivant le tampon que je veux embosser pour continuer j'ai aussi des dailles donc là les plus importants ce sont les les dailles avec les chiffres pour faire les millions des pages et puis j'ai ressorti tout ce qu'il y avait très à noël pour décorer et puis les cercles là parce que j'ai une petite idée de deux pages que je voudrais préparer pour compléter ça j'ai également une planche de chipboard eco park toujours la collection mary and white donc là j'ai une petite idée aussi de peut-être utiliser le père noël ou sapin je ne sais pas encore donc là je vais je vais voir ça et j'ai ressorti dans le fond de mes placards des alphabets pour bien sûr utiliser les chiffres donc j'ai jamais pas de rouge et du noir et blanc mais ça peut servir et puis un reste de d'alphabets donc qu'est ce que j'ai encore oui j'ai quelques embellissements en feutrine donc j'aime beaucoup les bonhommes de pain d'épices des washi des paper clips donc ça pour la déco peut-être pas tout de suite ça va peut-être après avec les photos j'ai bien sûr indispensable ma fuse parce que j'ai racheté des pochettes pour aller dans l'album heidi swap mais bien sûr les pochettes ne vont pas dedans donc il va falloir que je les bidouilles pour les adapter aux bonnes dimensions et puis ben en dernier j'ai ressorti quelques perforatrices onglet et boule de noël donc je pense que là on a fait le tour du matériel que j'ai préparé pour l'instant donc on se retrouve tout de suite avec les premières pages donc voilà j'ai terminé ma structure de base donc là maintenant je vais vous présenter les différentes techniques que j'ai employées pour vous donner quelques idées allons y donc j'ai fait un petit peu de déco sur l'intérieur c'est pas terminé d'autant plus que j'ai encore une commande en attente qui n'est toujours pas arrivé j'espère cette semaine et donc ça sera ça va encore changer un petit peu alors j'ai mis quelques pages dans des pochettes plastique vous vous rappelez mes fameuses pochettes je n'arrivais pas à trouver la bonne dimension et donc je m'en suis fabriqué pas mal avec la fuse et puis les porte-documents à cartes tout simplement trouvé chez action donc j'ai donc retiré certains éléments des pochettes pour qu'il s'y ait un petit peu mieux voir donc la couverture c'est un pochoir que j'ai utilisé la magie de noël avec de la modeling past moi j'appelle ça modeling past et j'ai pchitté avec du glimmer mist normalement ça donne un effet un petit peu pailleté suivant comment on le regarde ça ça brille donc je sais pas si vous allez pouvoir voir ça à la caméra mais bon c'est assez petit effet brillant donc il me restera encore à mettre le titre du december daily de l'autre côté donc j'ai eu un calendrier du mois de décembre que je vais compléter avec ma toutes mes échéances à venir 1er décembre donc j'ai fait un grand tag et je viendrai mettre au dos de ce tag photo journaline concernant le 1er décembre pour le 2 j'avais une feuille d'acétate d'une collection cocoa daisy que j'avais l'année dernière j'avais pas utilisé donc là je trouvais que ça allait bien dans les tons donc j'ai mis la feuille pour faire le numéro 2 ensuite le 3 et donc le 2 je viendrai mettre sur cette page là ce que j'aurai à coller et raconter sur le 2 pour le 3 j'ai pris des dailles un daille cercle j'ai donc découpé trois jours dans trois et trois six jours dans ma page que j'ai ensuite recouvert par l'extérieur avec du papier doré rouge le papier de la connexion merwin white ecopark j'ai ajouté quelques petits embellissements et donc le chiffre 3 de l'autre côté toujours avec mes pochettes plastique et la fuse j'ai fait ce petit intercalaire alors là un petit peu plus de travail j'ai pris un daille bordure et j'ai découpé deux bordures de ce style la première je les coller donc avec du double face sur un des côtés ma pochette et je suis venu coller le deuxième exactement dessus donc comme ça j'ai ma une petite pochette dans laquelle je peux glisser donc un cartes stock comme j'ai fait ici avec le 4 et de l'autre côté le 5 ici une page donc pour photo journaling le 6 j'ai fabriqué une petite enveloppe c'est tout simple l'enveloppe en fait je présente comme ça ouverte donc si ça vous intéresse on pourra faire un petit tuto pour voir comment fabriquer des enveloppes rapidement si on n'a pas la punch board si on n'a pas la silhouette si on n'a rien du tout c'est relativement facile à réaliser ce que je ne vous ai pas dit aussi c'est que j'utilise des post-it pour pour marquer il ya certains jours je sais déjà qu'il va se passer des choses par exemple ici c'est l'anniversaire de ma fille donc je sais que j'aurai des choses à raconter ici je vais mettre à l'intérieur des tags avec les souhaits la liste de cadeaux des petits et grands ensuite nous continuons avec le 7 là pareil j'ai retiré la pochette donc le 7 on viendra coller ici sur photo journaling sur cette page de l'autre côté je sais que c'est le 8 c'est le jour où j'ai acheté mon sapin donc j'ai fait ma page en conséquence j'ai donc tamponné en verre des sapins ensuite j'ai mis les chipboard joy et puis j'ai découpé mes petites voitures que je m'étends dans la collection et je les ai mises en 3d sur une bande de houe avec leur petit sapin et le numéro 8 donc ça ça se place dans cette pochette là de l'autre côté dans la pochette suivante donc je sais donc j'aurai quelque chose relatif à au sapin j'ai pas collé mais j'ai mis le die cut que j'avais et de l'autre côté j'ai pris encore un pochoir et de la modding past donc ce sont les chiffres et là j'ai entouré le 9 puisqu'on est arrivé au 9 décembre j'ai entouré le 9 donc je sais pas si vous allez bien voir fait une petite déco donc ça ça va dans cette pochette là donc le 9 je sais que je suis invité donc j'ai déjà mis mon petit post-it le 10 donc ça viendra se loger au dos de ce grand tag le 10 j'ai fait un check board shaker board avec un petit onglet l'autre côté j'ai fait un tag le numéro 11 sur lequel j'ai mis ce je sais comment s'appelle shaker stickers de chez la collection mary days de crepe paper que j'aimais beaucoup donc j'ai la ce ce petit tag je ne sais pas si je vais laisser comme ça ou si je viens le coller après sur cette feuille ça dépendra vraiment de ce que j'aurai à coller à raconter ce jour-là ensuite le 12 un autre petit tag avec un onglet le 13 au dos le 14 donc là des tampons quelques étoiles quelque chose que j'ai détaillé que j'ai découpé le 15 ça c'était dans la collection j'ai découpé donc une carte projet clave qui était dans la collection papier des chipboard auquel j'ai ajouté du ruban pour faire les ficelles des boules pour rappeler le celui-là ensuite le 16 j'ai découpé une demi page que j'ai aussi pchité avec du glimmer mist mais là c'était du bleu vert un petit peu j'ai mis des stickers découpé des petits fagnons dans le papier et mis un chipboard je vais y arriver j'ai mis un chipboard pour faire l'onglet donc je ne sais pas si cette page elle restera libre aussi je viendrai la coller là enfin je ne sais pas encore comment je vais faire ensuite j'ai repris des petites pochettes qui étaient à l'origine dans l'album pour faire le 17 et le 18 une page de la collection le 19 également des pochettes qui étaient dans l'album donc là lorsque vous mettez dans du transparent faites attention à avoir à peu près les mêmes formes la même taille de forme pour que ce soit joli d'un côté et l'autre donc là par exemple le 20 donc là il est sûr du de l'argenté du verre j'aurais pu aussi mettre le 19 sur quelque chose de coloré une pochette plastique pour mettre un événement le 21 la même chose ensuite le 23 donc l'appareil j'ai sorti de la pochette donc là j'ai embossé avec une plaque d'embossage ce sont des petits flocons de neige j'ai mis une petite bande de papier j'ai découpé happy holidays puisque bon sera à ce moment là en vacances j'ai repris un die cut là encore ces fameux shaker stickers de chez create paper un stickers et ça fera ma page du 23 qui viendra se loger là dedans le 24 va le 24 comme vous voyez mais pour l'instant je n'ai pas collé je ne sais pas encore comment je vais faire est ce que je vais mettre une grande photo où je collerai le 24 dessus je ne sais pas le 25 donc là c'est pareil j'ai sorti de la page alors qu'est ce que j'ai fait j'ai pris une page sur laquelle j'ai tamponné et embossé à chaud des flocons j'ai collé le 25 et je suis venu mettre mes stickers sur la pochette plastique voilà il me reste ensuite encore quelques pochettes que je pourrais mettre à un endroit ou un autre moi j'ai collé quasiment tous mes nombres tous les jours vous pouvez faire comme comme pour le 24 là ne rien coller vous préparez vos vos pages et vous attendez pour coller parce que peut-être que si vous faites aussi des différents formats des différentes textures il ya des jours qui seront plus adaptés que d'autres donc attendez pour coller autre chose bon là j'ai voulu vous montrer le maximum de technique encore on est loin d'avoir touché à tout maximum de technique de forme de taille pour vous ayez des idées pour votre propre december daily ça prend du temps vous pouvez encore une fois simplement découper vos peu de vos pages vos feuilles vos pages mettre une petite déco et prendre pourquoi pas prendre un tag en entier couper en deux sur lequel vous venez mettre les stickers nombre là j'en ai en bois le coller et votre page est fait ou encore même facile vous mettez directement le nombre sur votre feuille voilà si vous commencez le december daily peut-être ne pas trop vous compliquer la vie essayez de de faire au plus simple et vous prendrez toujours plaisir à retrouver vos souvenirs voilà je pense que j'ai fait le tour si vous souhaitez que je vous propose quelques petits tutos sur certaines techniques on voit ça plus en détail n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si cette vidéo vous a plu et bien vous pouvez vous abonner parce qu'au mois de décembre vous aurez la suite une fois que j'aurai complété petit à petit je viendrai vous montrer son contenu merci à vous oh